Pour économiser, c'est d'acheter le bon produit au bon moment. Chaque début de mois, on vous donne quelques idées ou quelques repères pour vous guider dans vos achats. Alors, qu'est-ce qu'on surveille en mars? Julien Gandelin, qui est fondateur et rédacteur en chef du site Acheter le meilleur, re-bienvenue à l'émission, Julien. Content de te retrouver. Parce qu'il faut dire que mars, c'est le premier mois de l'année où il n'y a pas de grandes fêtes commerciales. Donc, il n'y a pas de grandes campagnes de promotion pour nous inciter à acheter des items dans certains secteurs. Mais il y a quand même des éléments qu'il faut surveiller en mars. C'est ça. Malgré tout, il y a des rabais. Il y a deux tendances, en fait. Il y a les liquidations des produits d'hiver qui vont nous offrir des rabais et les offres de lancement des produits de printemps-été. Les détaillants, ils ont besoin de faire de la place dans les entrepôts. Donc, ils vont offrir des rabais pour les produits d'hiver et les produits de printemps-été l'année dernière. Parlons-en, justement, des produits d'hiver. Qu'est-ce qu'on surveille, justement, dans ces liquidations d'hiver-là? Le grand classique pour ceux qui font les sports d'hiver, ça va être le matériel de ski, de planche à neige, etc. Les conditions n'ont pas été très bonnes cet hiver. Les ventes n'ont pas été très bonnes non plus. Donc, les détaillants vont être plus agressifs cette année. On a, par exemple, un sport expert qui fait déjà du moins 30 à moins 50 % sur des items de grandes marques. Et ça ne va continuer pendant le mois de mars. Donc, c'est ce qu'on surveille, entre autres, ces items de sport-là. En priorité, oui. En priorité. Mais évidemment, tu parlais qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. On peut s'attendre quand même à une ou deux bordées au mois de mars. Souffleurs, souffleuses, peu importe ce que ça dépend des régions du Québec, comme on appelle nos fameux aides pour déneiger. Ça, on surveille ça aussi. Électriques, entre autres? Électriques. Ça fait partie des items qui ont été très populaires pendant l'hiver, très peu arabais. Et donc, c'est un très bon moment pour en profiter. Pour faire le bon choix, il va falloir surveiller la taille du travaux de déneigement. Si c'est une petite allée, un parking, on va aller vers des petites souffleuses type Snow Joe Greenworks qu'on va trouver en rabais chez Home Depot, chez Amazon. Si on veut quelque chose d'équivalent à une souffleuse à neige à essence, on va aller vers la marque Ego qui est distribuée chez Canadian Tire avec des performances vraiment intéressantes. On n'a pas vu de grand froid cet hiver, en tout cas, ou très peu de grand froid. Pas encore, c'est ça, exactement. Mais les mitaines chauffantes, les gants chauffants, les bas chauffants, il y a plusieurs personnes que je crois. Comme moi, j'en ai également. Est-ce que ça, c'est intéressant à ce temps-ci? Oui, ça fait partie des items populaires. Il va y avoir beaucoup de liquidation au mois de mars parce que le marché s'est démocratisé. Tu en as vu partout, j'en ai vu partout aussi. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas aller forcément vers le produit le moins cher ou le plus en rabais. On a vu des témoignages cet hiver où des produits à bas prix avaient des problèmes de batterie, de surchauffe ou qui s'enflammaient. Causant des blessures pour les utilisateurs. Donc, bien faire attention, se fier à des marques fiables et qui sont reconnues. Des marques connues qui sont plus chères habituellement, mais qui ont un bon rabais à ce temps-ci de l'année. Exactement. C'est le conseil qu'on peut donner aujourd'hui. Bon, depuis quelques jours, il y a une odeur de printemps qui flotte dans l'air. Ça, ça veut dire deux choses. Le ménage du printemps approche. Ça a des allergies aussi qui approchent. On croit toujours que l'air de chez nous, il est meilleur que l'air de l'extérieur qui est potentiellement plus ou moins pollué. C'est l'inverse. Donc, un purificateur d'air, c'est utile toute l'année. Même si on a un bon échange hors d'air, qu'on ouvre ses fenêtres, ça marche pour toute l'année. Et le mois de mars, ça tombe bien. C'est un des meilleurs mois, si ce n'est le meilleur mois, pour acheter ce type d'appareil. Là, mon conseil, c'est de faire attention au prix des filtres qui doivent être remplacés tous les 3, 6 à 9 mois. On peut avoir un appareil à bas prix, en rabais, mais avec des filtres qui vont coûter 50 à 100 $. Et Julien, on voit le tableau actuellement à l'écran. Donc, en purificateur d'air, j'ai l'impression que c'est comme entre les saisons, où là, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire où est-ce qu'on se trouve actuellement, mois de mars, mais également à la fin de l'été. Donc, c'est les deux périodes où est-ce que c'est intéressant. Exactement. À chaque fois qu'on précède une période d'allergie, ça va être intéressant de trouver des bons rabais sur ces produits-là. Est-ce qu'il y a une grande différence de qualité des produits sur le marché dans cette catégorie-là? Oui, on va trouver des très bons produits québécois, par exemple, comme Dupré et Cyclovac, qui ne fait pas que des aspirateurs centraux. Oui. Des marques comme Levoit et Blue Air, qui sont les meilleurs dans nos tests. Et on peut trouver des purificateurs d'air à 20 $ qui ne vont rien purifier, qui vont juste brasser l'air et rien d'autre. Oui, il faut encore une fois se fier aux compagnies qu'on connaît. Tu as parlé d'aspirateurs. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est un bon temps pour acheter un aspirateur? Oui, nettoyage de printemps. Bien, c'est ça. Égal aspirateur. Mais j'aurais pensé que les prix auraient pu être plus élevés avant la saison, justement, parce qu'on anticipe le ménage du printemps. Eh bien, les données montent l'inverse. Par contre, les aspirateurs, ça fait partie des produits qu'il ne faut jamais acheter à plein prix. Donc, le mois de mars, le mois de novembre, c'est là où il faut en acheter, qu'on a des gros rabais. Toutes les grosses marques populaires, Bissell, Hoover, Tineco, Dyson, etc., vont être en rabais. C'est les marques qui vont dire aux détaillants de mettre en rabais. On a vu, par contre, que, je ne sais pas si c'est leur pouvoir de négociation, mais Amazon, l'année dernière, avait des bonnes exclusivités et des rabais un peu plus agressifs sur certains modèles. C'est comme les croquettes de poulet, on n'achète jamais ça à plein prix. On attend tous les rabais. Julien, quelques derniers conseils ou derniers items qu'on surveille en mars? Oui, on a fait pas mal le tour. Mais si on se projette un petit peu vers la fin du mois de mars et l'avril, on va s'intéresser à les appareils de jardin, tondeuses, coupe-bordures, voire même barbecue. Normalement, ça, c'est avril. Il faut faire attention au mois de mars. On peut trouver des pépites. La semaine dernière, j'ai trouvé, par exemple, un robot piscine qui se vend habituellement 400 dollars. Et son meilleur prix depuis 3 ans, on l'avait à 195 dollars. Donc, comme d'habitude, il faut rester vigilant, il faut comparer et être réactif pour avoir le bon produit, au bon prix, au bon moment. Julien, merci beaucoup pour cette chronique qui nous éclaire toujours pour nos achats du mois de mars. On se retrouve pour le mois d'avril.